Elife Media 99, vous connaissez ? C'est une super affaire, c'est une arnaque ou c'est un ponzi ? Là je suis dans le groupe Telegram de Elife et regardez, c'est assez marrant parce que c'est comme ça, c'est tout le temps les mêmes mécanismes sur ce genre d'affaires. Vous voyez là par exemple, il y a des frais de retraite 5% qui n'existaient pas avant. Après, on a des gens qui s'auto-convainquent. Donc vous voyez, il y en a qui disent, ouais mais maintenant il y a 5% de frais entre 50 et 500 euros. Pour les retraits, à partir de 500, il n'y en a plus de frais. Donc les règles, elles changent au fur et à mesure. Il y en a qui essayent de se convaincre que c'est ok, ils ne sont pas chers les frais. Ben oui, c'est vrai, ce n'est pas cher. 5%, ce n'est pas cher. Après, on a des réponses du style, ben voilà, c'est pour les soulager, soulager le service financier. Parce qu'il doit y avoir des milliers de retraits. Ok, et puis là, c'est marrant, il y a des gens qui commencent à se rendre compte. Tiens, mais plus on avance dans le temps, et plus il y a de frais, et moins on peut les retirer librement. Les retraits bancaires indisponibles, retraits minimums à 50 euros. Et c'est marrant parce que dans tous les systèmes Ponzi, ça se passe comme ça. Au bout d'un moment, soit les leaders, c'est-à-dire ceux qui ont mis en place le truc, prennent leur profit, ou soit ça se casse la figure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et il y a du monde, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et là, on voit, voilà, il y a des retraits qui sont plus disponibles aujourd'hui, vous devez attendre 24 heures. En fait, t'as des règles qui sont inventées chaque jour, un peu plus, des trucs complètement incohérents. Et les gens qui ne se sont jamais fait avoir par un Ponzi, ben, ils croient que c'est vrai, quoi. Alors, ne faites pas confiance à un message de Elife. Ne faites confiance au message privé de personne sur le Telegram. Le personnel ne vous demandera pas votre mot de passe. Oui, bon, ben, ça, d'accord. Ensuite, voilà, après, on a des explications. C'est juste pour inciter à retirer moins souvent trop de monde de retrait, trop de boulot pour le service financier. Non, mais t'imagines une entreprise qui marcherait comme ça, où on va dire, non, non, ne retire pas trop ton argent. Mais, hé, les gars, mais c'est ouf, quand même. C'est ouf quand tu prends la distance et que tu vois toute l'incohérence de ce truc. Quand ça va crasher, tu vas vite comprendre, OK ? Alors, continuons. Je suis VIP5. Je vais attendre d'avoir 500 euros mini. OK, c'est bien, c'est bien. Alors, vous avez déjà fait combien de retrait ? Donc, il y a des gens qui montent leur preuve de retrait, ce qui fait que ça rassure les nouveaux qui rentrent, qui vont continuer à investir pour alimenter la pyramide. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ce sont vos petits retraits qui ardoussent, qui alourdissent le fardeau de la plateforme. On hallucine. On hallucine. Le gars met en place une plateforme, et après, il dit que c'est les petits retraits. Donc, voilà, ça, c'est classique. Alors, hop. Donc, il touche des commissions sur ses filles. Donc, bien sûr, c'est pour ça que tu as intérêt à faire rentrer du monde. Donc, il y a toujours les mêmes idées. Au début, comme il n'y a pas grand monde, ils peuvent laisser les frais bas. Puis, au fur et à mesure qu'il y a du monde, évidemment, ils vont les augmenter. Alors, voilà, il y en a un. C'est quoi le problème ? Je commence à désaspérer. Mon plafond quasi cash est de 350 euros. Mon banquier m'a dit que la crypto ne passe pas le plafond de retrait, mais pas quasi cash. Du coup, je cherche une banque en ligne qui accepte la crypto, et je pourrais payer les 2900 VIP. Bon, OK, ça, c'est autre chose. Donc, ils passent tous par Binance ou par Boursorama. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pas de plafond. On va avancer un peu dans le temps pour voir ce qui se raconte. Voilà. Hop. Ah, voilà. Des lenteurs, maintenant. Alors, là, il donne une nouvelle raison. La lenteur du... La vitesse de transfert USDT TRC20. Trop grand nombre de transferts de petites valeurs. OK, donc... OK, on est toujours sur la même chose. Il donne des raisons qui semblent... Qui pourraient sembler plausibles, en tout cas. Et même si elles étaient plausibles, ça indique juste un système qui serait sous-dimensionné. Hop. Là, on voit du style les VIP0 pouvaient retirer, mais des profiteurs ont abusé. ou... Alors... OK, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, voilà. Le nombre de retraits est figé à zéro. Après, il y a des frais de réseau. Donc, on a des questions de débutants. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Champagne. Est-ce que vous avez reçu votre paiement ? Non, je n'ai pas reçu mon paiement. Alors, continuons. Est-ce qu'il y a des primes ? Il y a du retard dans les primes de parrainage. Vous voyez ? Tiens, c'est marrant, ça. C'est essentiellement français, hein. C'est bizarre. C'est bizarre pour un groupe qui vient de Singapour. La scène d'admin. Vous pouvez avoir du cashback pour que vous améliorez votre niveau. Cashback. Inciter de nouveaux utilisateurs à vous rejoindre. Bonus de 15%. Les nouveaux utilisateurs reçoivent du cashback. Tu payes 500 et on t'en ordonne 150. C'est complètement incohérent. Complètement incohérent. Donc là, on incite clairement à inviter. On est au 13 juin, là. Continuons. Alors, continuons un peu toutes ces histoires. Pourquoi Elif ne répond pas au message télégramme en privé alors que c'est censé être un centre d'aide ? D'après toi, pourquoi ? Parce que derrière, il y a un ou deux ou trois gars et ils ne sont pas là pour t'aider. Alors, continuons. J'ai juste l'impression que Elif n'a pas de solution. Ils font les sourds. Parce que je sais très bien, je suis le premier. Je suis loin d'être le premier à soulever ce problème. Zéro réponse. Bah oui, de toute façon, vous n'aurez aucune réponse. Vous allez perdre tout ce que vous avez mis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On avance un peu. On regarde ce qui se passe sur ce formidable affaire. Donc, affaire. Bonne opportunité. Ou vous allez simplement... Vous allez simplement faire rentrer dans ce système des gens que vous aimez. Alors, ok. Combien de jours ? Bon, c'est toujours pareil. Ah. Bonus et règles de l'agence. Formation gratuite. Donc là, c'est un qui fait sa pub pour recruter encore plus de monde. Alors, pas moyen d'envoyer l'argent sur Binance. Donc, il y a un qui n'arrive pas à retirer. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai un souci. Ça bloque. Ça va faire trois jours que je n'ai plus de questions. C'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter. Effectuez vos tâches. Ça entraîne des délais pour la vérification. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre comme connerie ? Allez, on avance. On va aller dans le temps. Voir toutes ces fabuleuses questions. Où ils en sont ? Les gens qui sont dans Elife Media. Je compte passer au 5. Ouais, d'accord. Tiens, donc il y en a qui sont au courant. En vrai, ça peut stopper d'une semaine à l'autre. Ou durer de nombreux mois. On ne sait pas. Donc, il faut récupérer sa mise au plus vite pour être serein. Ensuite, quand il y a une ordure, c'est comme ça qu'il faut faire. Je vais directement à la fin. Il y aura des nouveaux avantages. On augmente la carotte. On continue à faire des promesses. Ah, dis donc. Il y en a qui n'arrivent pas à retirer leur argent. Alors qu'ils sont... Il y en a qui ne peuvent pas retirer leur argent. C'est bizarre. Et bah, on le referait. Il y en a qui ont des problèmes. Il y a des garanties. Ok. Ce qui sera marrant, c'est que je referai une vidéo dans quelques semaines. Et vous verrez que ça va s'empirer. Ciao au plus.